Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, on va parler des coordonnées cartésiennes. Donc, un point M peut être repéré dans l'espace par ses coordonnées cartésiennes, par exemple. Parce qu'on peut aussi le repérer par d'autres systèmes de coordonnées, comme le système cylindrique et le système sphérique. Donc, on va commencer. Donc, je vais écrire ce que j'ai là. Donc, soit R-O-X-Y-Z un repère d'espace. Donc, en fait, on fait ça parce que ça va nous servir pour faire le cours sur la cinématique du point matériel. Donc, vous allez comprendre bien après ce que c'est un repère d'espace, un repère temporel, la différence entre repère et référentiel. vous allez comprendre de cela qu'on va faire le cours sur la cinématique du point matériel. Donc, soit R-O-X-Y un repère d'espace d'origine O. Voilà, donc, c'est l'origine de trois axes d'axes rectangles qui sont O-X, O-Y, O-Z. Quand je dis d'axes rectangles, c'est-à-dire que O-X perpendiculaire avec O-Y perpendiculaire à O-Z. Donc, d'origine O et d'axes rectangulaires O-X, O-Y et O-Z. C'est-à-dire que O-X perpendiculaire à O-Y perpendiculaire à O-Z. Bien sûr, O-X est perpendiculaire à O-Z. Donc, un point M peut-être repéré dans l'espace par ses coordonnées cartésiennes. Donc, ajoutez, par exemple, entre parenthèses. Je veux dire, par exemple, c'est que... On peut repérer le point M par d'autres coordonnées. Donc, par exemple, on peut le repérer par ses coordonnées cartésiennes. Donc, par exemple, par ses coordonnées cartésiennes X, Y, Z. Tels que... Donc, entre parenthèses, pour ses coordonnées cartésiennes... Bon, on fait comme ça, toujours entre parenthèses, pour, par exemple, les coordonnées cylindriques ou FI, Z. Donc, par ses coordonnées cartésiennes X, Y, Z. Tels que O-M, le vecteur position, est égal à X suivant I plus Y suivant J plus Z suivant K. Avec O-M, c'est le vecteur position de M. Le vecteur position de M. La base I, J, K, la base cartésienne. Donc, la base cartésienne, I, J, K, elle est ortho, normée, directe. La base cartésienne, I, J, K, ortho, normée, donc ortho, normée, directe. Ortho, c'est-à-dire que I perpendiculaire à J, perpendiculaire à K, normée, c'est-à-dire que norme de I est égale à la norme de J, est égale à la norme de K, est égale à 1. Tandis que I perpendiculaire à J est perpendiculaire à K, n'oubliez que I, il est perpendiculaire aussi à K, bien sûr. Donc, directe, eh bien, indirecte, c'est-à-dire que I vectoriel J est égale à K, que, donc, I, J, K, I vectoriel J est égale à K, J vectoriel K est égale à I, K vectoriel I est égale à J. Donc, J vectoriel K est égale à I, I, K vectoriel I est égale à J. Donc, ortho, normée, directe. Donc, on peut utiliser, je tiens le bouchon, donc, Donc, quand on dit que, donc, là, j'ai K, donc, I, J, K. En fait, quand on fait I vectoriel J est égale à K, quand on fait I vectoriel J, en fait, ce K, il est perpendiculaire au plan formé par I et J. Il est perpendiculaire à ce plan-là. On obtient ce vecteur K. En fait, quand on fait I vectoriel J, c'est, bon, c'est comme si on tournait comme ça. Donc, quand je prends une bouteille et je tourne le bouchon de la bouteille comme ça, eh bien, je vais ouvrir la bouteille. Le bouchon, il va monter. Quand il va monter, bon, il monte. Donc, K, il monte comme ça. Voilà. Donc, la règle du tir bouchon. Je tire comme ça, voilà. De ce sens-là. Et puis, le K, il monte. I vectoriel J, c'est ça. On obtient K. Par contre, si je fais J vectoriel I, je vais obtenir moins K. Parce que le produit vectoriel, il est anticommutatif. Donc, vous pouvez aussi utiliser la permutation circulaire. Mais ça, c'est simple. Écrivez à la base I, J, K. I vectoriel J est égal à K. J vectoriel K est égal à I. K vectoriel I est égal à J. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on peut faire ça. I, J, K. Si j'emprunte le sens contraire, J vectoriel I me donne moins K. Parce que j'ai emprunté le sens contraire. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Donc, en fait, quand on fait I vectoriel J est égal à K, ne croyez pas que le produit vectoriel est toujours comme ça. Donc là, pour détailler les calculs, là, en fait, normalement, I vectoriel J est égal à la norme de I fois la norme de J fois sinus, l'angle que crée I, J, fois... Donc, suivant K, sinus I, J, donc I, il est perpendiculaire à J, sinus 90 degrés, sinus pi sur 2, sinus pi sur 2, c'est 1. C'est-à-dire que ça est égal à 1. La norme de 1 est égal à 1, la norme de J est égal à 1, 1 fois 1 fois 1 est égal à 1, donc il reste K. C'est pour cette raison que I vectoriel J est égal à K. Voilà. De même pour les autres. Donc, maintenant, si je vous dis, eh bien, donc, j'ai là I, et puis J comme ça. Eh bien, K, comment je vais représenter K ? Donc là, pour des raisons pésagogiques, comme vous voyez, pour des raisons de représentation et tout ça, on fait ça, K, J. Normalement, I, il faut le représenter par un point comme ça, il est sortant, par un point. Voilà. Donc, quand je fais, bien sûr, K vectoriel, quand je fais J vectoriel K, c'est-à-dire que je tourne, je tourne le bouchon comme ça. Quand je tourne le bouchon comme ça, bien sûr, comme vous voyez, je tourne le bouchon comme ça, eh bien, je l'ouvre. C'est-à-dire, puisque ouvre le bouchon, il va monter. C'est-à-dire que I, il est sortant comme ça. Voyez-vous, j'espère que c'est clair. Donc, voilà. Donc, maintenant, dites-moi où est K ? Est-ce qu'il est sortant dans ce cas-là où I est entrant ? Donc, quand je vais faire I vectoriel J, c'est-à-dire que je fais comme ça, je tire mon bouchon comme ça, c'est-à-dire que je vais faire mon bouchon. Quand je vais faire mon bouchon, le bouchon, il descend, c'est-à-dire K, elle est entrant. On la représente par un X comme ça. K, il est entrant. Voilà. Donc, ça pour le produit vectoriel. Donc, pour la base triède, la base cartésienne, elle est orthormée directe. Donc, voilà. Donc, on va parler un petit peu mécaniquement pour ce qui concerne cette base, la base cartésienne. En fait, la base cartésienne est fixe par rapport à R. Par rapport à R. En fait, on fait de la mécanique. En fait, le mouvement, il est relatif. Il est relatif. En fait, on étudie le mouvement par rapport à des référentiels. Par rapport à un référentiel. Donc, si on a de référentiels, on dit, eh bien, le mouvement par rapport à ce référentiel ou l'autre. En fait, les résultats ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. Dans un train, par exemple, si vous êtes assis, en fait, dans un train, en fait, pour vous, vous êtes assis, vous n'êtes pas en mouvement. Pour vous, vous êtes assis. Mais pour quelqu'un qui vous voit, qui est sur terre et qui vous voit dans le train, eh bien, il va dire, eh bien, voilà, il voyage à grande vitesse. Voilà. Donc, pour vous, pour lui, vous êtes en mouvement. Mais pour le train, vous êtes assis. Vous n'êtes pas en mouvement. Pour quelqu'un qui est sur la terre, qui vous voit, qui n'est pas sur le train qui vous voit, vous êtes en mouvement. Mais pour vous-même, vous êtes assis. Vous n'êtes pas en mouvement par rapport au train, pour vous-même. Donc, on va, on va voir tout ça après, après, après avoir fait ce rappel sur le système des coordonnées et tout ça. Donc, voilà, donc, on a dit. Donc, la base, donc, j'efface ça, tout cela. Donc, pour avoir de la place, donc, la base, cartésien, IJK, FX, FX, ajoutez, s'il vous plaît, par rapport, AR, par rapport, AR. C'est-à-dire, donc, quand on, donc, quand on dit que la base, elle est fixe, on va, on va, on va écrire ce que ça veut dire. Donc, AR, c'est-à-dire que même si M est en mouvement, et bien, eh bien, IJK reste fixe, reste fixe par rapport à R. Donc, quand on dit qu'une base est fixe, cela veut dire qu'elle garde le même sens, la même direction, la même norme. Donc, c'est ça, ce que ça veut dire. Qu'elle garde le même sens, la base est fixe, cela veut dire qu'elle garde le même sens, la même direction, est la même norme. Donc, j'ai la base cartésienne IJK. Alors, quand je dis que cette base est fixe, c'est-à-dire que la norme de I reste la même, la norme de J reste la même, la norme de K reste la même, le sens de I reste le même, le sens de K reste le même, le sens de J reste le même, le sens de... la direction de I est la même, la direction de K est la même, la direction de J est la même. J'espère que vous comprenez. C'est ça ce que ça veut dire fixe. Donc, DOM, le vecteur d'évaluation élémentaire, est égal à DXI plus DYG plus DZK. Eh bien, parce qu'on a dit que IJK est fixe par rapport à R. Bon, on peut dire que DOM par rapport à R. Voilà. Donc, est égal à DXI plus Z égale J plus DZK, car DI est égal à 0, est égal à DJ, est égal à DK, est égal à 0. Bien sûr, par rapport à R. Bon, j'espère que c'est clair. Bon, après, on va dessiner tout cela et on va ajouter, bien sûr, d'autres informations. Donc, notez tout de même une chose. Donc, on a dit que OM, le vecteur position, en coordonnée cartésienne, c'est X suivant I plus Y suivant J plus Z suivant K. Eh bien, les composantes du vecteur OM en coordonnée cartésienne, c'est X, Y, Z. Donc, X suivant I, Y suivant J, Z suivant K. Voilà. Voilà.